je pense que ce sera pas pour aujourd'hui ourtin port voilà il y a de la glace sur le lac we've set up our little office outside where we can but they have no electricity so we had a cold shower j'y voilà alors visite guidée rapide de l'air de camping-car El Palacio dans toute sa splendeur voilà donc on est revenu sur l'air d'Ourtin parce que en fait ce qu'on pensait faire cette semaine c'était que j'aurai montalivé parce qu'on avait trouvé que sur la carte il y avait l'air d'avoir une carte une air qui était très bien pas loin de la mer à peu près un kilomètre qui en plus avait de l'électricité ce qui donc pour nous en ce moment est important puisqu'on n'a pas de chauffage et en fait quand on est arrivé là-bas l'une des barrières était levée et puis marchait plus et puis la borne de paiement marchait pas du tout vous avez peut-être vu ça sur instagram et en fait quand on a téléphoné il nous a dit que bon bah il n'y avait plus du tout d'électricité et qu'ils avaient contacté le fournisseur et qu'ils allaient réparer donc là c'était donc hier on était le 11 janvier et alors depuis bas j'ai regardé sur les différentes applications qu'on utilise et en fait ça fait au moins depuis le 3 janvier puisqu'il y avait déjà un commentaire sur une des applications j'aurais dû regarder avant sur une des applications qui disait qu'il y avait bien déjà le problème donc ça fait en fait dix jours et bon la réponse qu'ils nous donnent c'est qu'ils ont contacté le fournir le fournisseur d'électricité et ben pour l'instant apparemment le fournisseur n'a pas répondu mais bon ils n'ont pas l'air de pour beaucoup insisté non plus alors on l'a signalé on va voir donc en fait bon finalement pas très grave ce qui aurait été sympa c'est d'être beaucoup plus près de la mer on aurait l'air de la mer et tout donc on espère quand même qu'ils vont finir par réparer si c'est pas tout de suite tout de suite ce sera j'espère un petit peu plus tard et puis après il ya d'autres il ya d'autres airs qui sont près de la mer alors il y en a une autre à montalivé qui est carrément avec vue sur la plage et tout ça mais qui n'a pas d'électricité donc je pense que peut-être si dans la semaine là les températures continuent de remonter un petit peu qu'il n'est pas trop trop froid dans la journée qui annonce un petit peu de soleil parce que là pour l'instant comme vous voyez il fait un peu gris donc nos panneaux solaires doivent pas récupérer beaucoup et puis on sait surtout qu'après dès que comme il fait nuit quand même tôt il fait nuit vers six heures maintenant on se retrouve quand même assez longtemps sans chauffage et les températures baissent quand même assez vite donc faut quand même faire gaffe aussi si ça monte à 15 dans la journée s'il ya un peu de soleil par contre la température monte très vite dans le camping car donc là du coup ça nous fait un petit peu de chaleur pour la soirée mais s'il fait gris comme ça ça se refroidit quand même assez vite et puis bah du coup ça tombe assez vite et c'est un peu difficile comme on a besoin de travailler aussi faut quand même sentir ses mains pour travailler sur ordinateur quoi donc là pour l'instant reste là où on est branché donc toujours à ourtin et puis bah je vais vous faire faire un petit tour de l'air de camping car pour les gens qui ne connaissent pas les camps les camping car et qu'ils savent pas comment ça marche eh ben il ya des airs donc je vous montre un petit peu ce qu'il ya ce qu'il faut savoir pour une aire de camping car voilà ça c'est la petite école de la marque avec l'ancienne école de filles là bas c'est rigolo Aureti port, le hôpheur du Mata ... 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